C'est un bloc de foie gras, c'est vraiment mon coup de cœur, avec sirop d'érable sur le dessus, même que Rougier prend le temps de réduire le sirop d'érable, de le cuire pour développer son goût. Puis après, avec une feuille de gélatine, il va le coller pour que ça devienne comme un jello. Et pour le démouler, le plus simple, c'est de le passer sous un filet d'eau chaude. Donc, on a une terrine ou un bloc de foie gras qui est prêt à être utilisé. Donc, ça peut être aussi simple que de prendre une tranche de pain, la toaster et puis après, on en met un peu sur le dessus. Mais on va quand même faire une recette simple, mais qui va peut-être donner le goût, une poêle et du beurre, au cas que le foie gras ne soit pas assez gras. Donc, on pourrait avoir un petit canapé comme ça. On pourrait avoir une belle tranche de parfaite foie gras sur le dessus. Donc, ça pourrait être comme ça. L'autre façon que moi j'aime bien, c'est d'être vraiment à la bonne franquette. On se met un morceau de bloc de foie gras et puis, oui, oui, simplement de l'étendre comme si on avait une belle toast au beurre de pinot. Simple comme ça. Cheers! C'est vraiment divin. C'est du bonbon. Merci, ma femme. Sous-titrage ST' 501